Un deuxième sommet, huit ans après le premier du genre, en 2014, sous la présidence de Barack Obama. Ce sommet sera l'occasion de renouveler l'engagement économique, de parler de sécurité alimentaire et sanitaire, de lutte antiterroriste, d'éducation, de la crise climatique subie par l'Afrique, mais aussi de démocratie, de gouvernance et des droits humains. Les dossiers sont donc nombreux et chacun vient avec ses priorités. Côté américain, Washington espère obtenir le soutien des pays africains contre l'intervention russe en Ukraine, alors que l'Union africaine a pour principe le règlement pacifique des conflits. À propos de priorité, pour la RDC, ce déplacement est une occasion pour faire appel à la médiation américaine avec son voisin rwandais, qu'elle accuse de soutenir militairement la rébellion du 1-23 dans l'est du pays. L'Ethiopie, de son côté, souhaite renégocier les accords commerciaux avec Washington et demander une levée des sanctions imposées à Addis Ababa depuis le début de la guerre au Tigré. L'Algérie, quant à elle, le sommet USA-Afrique sera l'occasion de réaffirmer le partenariat incontournable en matière de lutte contre le terrorisme, notamment dans la région du Sahel. Lors de ce sommet de trois jours, le président américain Joe Biden devrait aussi plaider pour l'intégration de l'Union africaine au G20 et au Conseil de sécurité de l'ONU. Washington prévoit également de mettre en place des coopérations portant sur le principe de respect mutuel d'intérêts et de valeurs partagées. Un intérêt grandissant traduit par les opportunités de croissance économique en Afrique, le continent le plus dynamique du monde.